Salut tout le monde, c'est Bobby X et comme promis, à la fin de saison, une nouvelle vidéo, on note vos équipes ultimes. Parce que normalement, à ce stade du jeu, vous avez tous des Christianos, Messieurs ou bien quelques... une dizaine de TOTS minimum. Eh ben non, ils ne sont pas tous des traires. Sans trop tarder, vous savez comment ça se passe, j'ai un peu élevé les standards encore une fois, et première équipe maintenant... Pas mal, hein ? Il a gagné des R-TOTS ! Le meilleur buteur du jeu. Ouais, pourquoi pas ? Ah, apparemment, il a aussi envoyé une mise à jour. Il a changé le maraise avec sa Maxima. Bon, ça équilibre un peu, au moins maintenant il a un peu de physique dans l'attaque. À part ça, l'équipe est vraiment énorme. Ouais, bien joué. J'allais te donner un 10 sur 10, mais vu que j'ai élevé les standards, ça sera un 9 sur 10. Pour avoir le 10, il faut changer Maxima par Messi. Et Griezmann par un Messi aussi. Non, Griezmann ça va. Ouais. Encore une fois, une très très belle équipe. Il n'y a pas de défenseur central, premier défaut. Il va mettre un vis à 4 décès, mais quand même, il manque de physique, hein. J'ai essayé, mais... Les deux sont des latéraux, on ne peut pas les mettre en mille. Je donne 9 sur 10 pour cette équipe aussi. Ouais, on va essayer de couvrir au maximum aujourd'hui. Ouais, allez. Ah, encore une fois, baigné d'air. Un MDC en DC. Ah, il va mettre des aides en DC. On avait le prémomètre, il n'était pas vraiment énorme. Ouais. Niveau physique, piqué. Non, on n'a pas aimé du tout. Sinon pour l'attaque, j'aime bien. 7 sur 10 ? Ouais. Ça, normalement, c'est in-game. Ouais, on a zappé ça. J'ai vu mieux comme attaque. La défense est très mal équilibrée. Surtout dans l'axe. Ouais, piqué et des aides. Mais sinon, globalement, très bonne équipe. Tu peux encore faire mieux, mais c'est la fin du jeu. Dommage. Je sais que vous aimez donner la priorité au non échangeable, mais... Ce n'est pas Opa de négliger la performance. Il y a beaucoup de cartes samarites, là. Tu n'as pas complété le MDC, dommage. Ouais, ça va arriver, je crois. Mais même celui-là est fort. Jeff Tchenko. Oh, des souvenirs avec lui. On l'a vu dans le FIFA 18, je crois. Il était juste incroyable. Pour Gattuso, c'est un peu dépassé. Il manque quelque chose. Opa Meccano, ce n'est pas ce que j'appelle un excellent défenseur. Il manque de marquage, seulement. Jeff Tchenko, malgré que je l'aime, mais il n'est pas très net, je crois. C'est le cas de beaucoup de joueurs dans ce FIFA. Il te faut seulement baigner d'air pour assurer l'attaque. 7 sur 10. Ouais. Une équipe full premier détenteur, je crois, à part quelques-uns. Bon, on se voit dire avec les défenseurs. Ne me dis pas que ce défenseur tient avec les attaquants d'aujourd'hui. Et je vois qu'il a beaucoup de joueurs des objectifs. C'est un joueur casse-du-âge, je pense. Il joue économique, apparemment. Sinon, tu sais très bien que ça ne peut pas rivaliser avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure. 5 sur 10. Ouais. Et le buteur, c'est un bon choix. Et pour Bergwin, j'allais dire qu'il peut mettre Griezmann, mais ça se voit que tu n'as pas beaucoup d'argent. En attendant, un meilleur Mandy. Tu peux mettre même un Mandy en AG. Allez. Encore quelqu'un qui n'a pas complété Mandy. C'est normal, ça prend du temps. En fait, je viens de remarquer, mais elle est vraiment très forte. Pas aucun défaut. Il y a le Cruyff aussi. 9 sur 10. Ça manque quoi ? C'est le problème avec Rashford et Marais, ils ne sont pas aussi excellents que ça. Ouais, mais ça va. Oui, Marais, ça va, mais Rashford... Il y a aussi le milieu qui n'est pas très défensif. En fait, regarde-moi, c'est bon. Il a baigné d'air, soir, Sancho, Orsic. Tu mets les remplaçants et tu es bien. Il a complété Mandy. C'était rapide. Il y a le Gueye aussi qu'on n'a pas pu terminer. Il ne restait que deux passes d'ici, je crois, et on n'a pas terminé. Merci mon fournisseur encore une fois. Encore une fois, on le remercie à chaque fois. Ouais, encore une fois, 9 sur 10. La défense solide, milieu solide, attaque solide, mais pas parfaite. Bien joué, belle équipe. Ultimate trading. Quelqu'un à pu mettre promesse et Taglifico. Taglifico. Oh merde. Ouais, ce duo est vraiment infernal. Il a la défense presque parfaite. Militao, Carlos, conseillé par les pros. Mais ça se passe comme en e-game, j'arrive pas vraiment à l'histoire. Pareil, 9 sur 10. Il n'a pas le joueur qui fait vraiment la différence en attaque. Le game changer, il n'y en a pas. Si tu avais Cruyff à la place de Fekir, ça sera un 8 sur 10. Non, Fekir est l'excellence, on se met d'accord. Ouais. Promesse aussi. Diego Carlos, le rêve perdu. Il n'a pas son tot. Il va dépenser quelques crédits. Ressus aussi, il attend le joueur histoire, la fin de saison. Il y a deux gros trous dans cette équipe, alors c'est un peu évident la note. Il va mettre le remplaçant, je crois. Pires aussi. Pas ouf. Va donner 6, parce que sur le papier, c'est pas ouf. Oui, dommage, si seulement tu avais compliqué ton équipe. Une équipe brésilienne, la plupart. Mendy a un DD, pas grave. Il a 5 étoiles. Mbélé, tu l'as gardé, alors c'est probablement non-échangeable. Soit. Ouais, c'est... Quaérisement trop fort et trop sous-quêté. Vive les joueurs 5 étoiles. Ouais, on a tous un joueur qu'on ne peut pas vendre et on dit qu'il est très fort. Il a le Zola Prime Moment. Ouais, très bon buteur. Il a quelques bons remplaçants. Pam Young. Si tu peux juste améliorer les ailiers. 8. Oui, 8. Défense parfaite, milieu parfait. Mais les ailiers, c'est un peu... Comme à chaque fois. Dépasser. Non, c'est pas dépasser, c'est pas des game changers. Parce qu'on aime à celui-là, il est fort, mais... Non, il est faré. Imagine mon adversaire à Vandaïque, tu peux rien faire, littéralement. Atal, c'est un attaquant, c'est pas un défenseur. On a dit déjà. Ouais, je suis un peu à court d'idées, je recycle les blagues. Il a Abdelhamid dans le DZ. Bacta Siligan. C'est un peu rare de voir une équipe ligue pure. Oui, oui, c'est vrai. Cette année, c'est vraiment différent. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas assez d'excellents joueurs dans une seule ligue pour remplir une équipe. C'est vraiment dommage de voir ça. Bon. J'ai vu mieux qu'en défense. 7 sur 10 parce que je ne vois pas vraiment le joueur qui fait la différence encore une fois. Mais j'aime bien ton originalité. À l'époque, c'était pas très original de mettre une seule ligue. Prochaine équipe et on a... C'est bien, mais c'est pas ouf. Depay qui n'est pas vraiment satisfaisant. Sinon, la défense est pas mal. La défense est très bonne. 7 ? Ouais, 7. Ah, t'as pu mettre Orsic en titulaire. En fait, même moi, je peux le faire, mais... Parce qu'on a des icônes. S'il te plaît, dis-moi qui est en train de faire l'objectif de Mendy. Pour l'instant, je ne le vois pas, alors normal. Mais il est encore valable celui-là. Il se vend à 8000. Il n'a pas encore baissé. Parce qu'on le pack jamais, c'est ça le problème. Ah, il a Mbappé, Football Day. Oh, le meilleur buteur du jeu. Petit MD, c'est très bon. T'as un bon milieu défensif avec Modric. Mais j'ai un peu un avis mitigé sur Marquinhos. Que j'aime surtout, c'est l'attaquée complète. Bon, tous les trois sont rapides. Ils ont la passe, le dribble ou le physique. Ils sont complémentaires. Tu peux acheter même Cruyff. 9 sur 10. Dommage, t'as raté le Mendy, alors t'as raté le 10. Et si, déjà que le 90 n'est pas satisfaisant. Il est bon, mais celui-là, non. Benzema en amassé ? Ah, je pense pas. Manque d'agilité. Bon, pour la note, 8 sur 10. Parce que le milieu défensif, j'aime pas trop. T'as frôlé le 9. Je vais faire Jovic. Mais t'as Richard Lisson, pourquoi t'as besoin de Jovic ? J'ai déjà eu ce gardien et c'est pas le meilleur gardien du jeu. Très mauvais. C'est même pas un bon gardien. Du coup Carlos 86. Fais l'affaire, mais encore une fois, contre des attaquants très forts, TOTS, tu vas pas tenir le coup. En fait, il n'y a pas de milieu défensif, c'est ça le problème. Si, mais Banega, Kroos, j'ai vu mieux. Non, je veux dire la vraie défense. Ouais, l'agressivité, il n'y a pas. Bon, je parle comme ça, malgré que j'ai joué avec 3 milieux offensifs dans FIFA 16. Ah oui, c'est vrai, la note, 7. 7, ouais. Oh, le Dalglish Prime. Tu crois que je vais pas remarquer les joueurs UCL, c'est juste des versions basiques. Mais c'est vrai, ça joue des tours sur les yeux. Une petite team, j'ai pas essayé, mais j'ai vu mieux. J'ai même pas joué contre lui, alors je peux pas avoir un avis sur son physique, surtout. À la vitesse. 7 sur 10. Inazuma, il était autour. Il n'y a encore pas de gardien. Je fais exprès, il a N'Bappé, oh la chance. C'est pas un gardien, mais t'as arrêté de faire ça. Encore une fois, attaquer pas dans son poste. Par contre, j'ai pas vu N'Bappé, mais ça reste à 8. Régule-moi le gardien, s'il te plaît. Peut-être le DD. Oh, je l'ai pas vu. Quelqu'un a eu de la chance dans le pack prime. Ou tu l'as acheté, je sais pas. Pour le reste, vraiment sur le côté, c'est pas ouf. Cannavaro, on DC. Bon, je l'aime bien Cannavaro, mais niveau physique, taille. Dans FIFA, ça tient pas. Il reçoit beaucoup de contre défavorable. Ah oui, oui. On note un peu rapidement pour ne pas prendre de temps sur la vidéo. Tiens, Go Silva, il arrive quoi au notre déjà ? SPC, Camara DG. 7 ? Oui, 7. Ah, le bon vieux Philippe-Louis. Il a drogue bas ici. Les cartes spéciales sont pas ouf. Les cartes basiques sont juste-justes. Mais le côté droit... On a le même. Oui, exactement. Il est fort. À part Van Dyck. J'aimerais bien avoir Van Dyck. Benidair 86 ? Non, je ne le confirme pas. C'est sur 10 ? Oui, oui, c'est sur 10. Il a voté Kent. Il voulait l'avoir, on est misquine. D'un côté, vous vous plaigniez de Kent Europa League. Dans l'autre, vous voulez avoir une version encore plus forte. Il allait être le meilleur joueur du jeu. Bref, bonne équipe. Celui-là est dépassé. Celui-là, ce n'est pas la meilleure version. Il fait le taf. 7 ? Oui, 7. Il a même nommé son équipe de bref. C'est bon, je le vois. J'aurais aimé voir ta réaction quand tu ne l'as pas quai. Parce que quelque chose est sûr, tu ne l'as pas acheté. En voyant cette équipe, je le sais. 5 sur 10. Il y a beaucoup de défauts. On en vit mieux, on te le sait. Mais on ne voit pas ça souvent. Eric Sen, Lewandowski. Pour la performance du KeeCat. Bien contre toi, tu utilises ce que tu veux. Mais ça reste la pire note depuis qu'on a commencé ce concept de vidéo. Mais quelqu'un qui peut gagner avec une équipe comme ça, vraiment bravo. J'aimerais bien voir ton bon, 91 de note. C'est plein de joueurs prêts, c'est sûr. Ah, peut-être. On a un participant bonus qui a attiré quelques ficelles. Parce qu'on le connaît personnellement. Kent. L'espoir perdu. Peuves images. Qu'est-ce qu'on a ici ? Très belle équipe. Un DD que je ne connais même pas. Il est pas mal. Quelqu'un ami V là dans son équipe ? T'as le glitch pas mal. Griezmann. Il a le comté. Oh, lol. On va mettre un 8 pour l'équipe. Il faut changer peut-être le Laporte. Non, c'est un peu trop tard pour changer. Je préfère ça que le screenshot de l'appli. Il a aussi complétement des 8. Je l'ai démarré à tot. Et c'est lui là. Allo. Tu ne veux pas quitter notre club ? Encore une fois, merci pour la qualité. C'est beau. C'est beau à voir. Non, je ne veux pas parler de la qualité. Je veux parler de l'équipe. Merci, Cristiano. J'ai vu du balaillère aussi. Il m'a fait plaisir. Viens trop à son équipe. Je ne crois pas qu'on peut faire mieux que ça. À part un MC99. MC97. Bon bizarre. Mais on s'en fout aussi. D'ailleurs, pourquoi les gens mettent encore des bronzes comme remplaçants ? C'est la mode du FIFA 17, ça. Je suis un gros fan de MLS. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, je ne voulais pas qu'il y ait au Paratotz, mais... Dommage, j'en ai eu le troll. Apparemment, toi aussi. Je ne connais pas vraiment les noms du joueur, là. Ni l'estas, ni rien. Martinez, il est fort. Pas de tir de loin, par contre. Pozuelo. Ça va. Si tu vas mettre 7 de liens, alors on va t'en mettre son Tio AD. Je veux dire, même, il va te donner plus de liens. Je dirais un 8, hein. La plus originale qu'on a vu pour l'instant. D1 belge. Une équipe belge, hein. Et je vois qu'il a 2 500 000 à côté. Encore une fois, une équipe originale, mais au niveau performance, c'est quoi cette défense ? Est-ce qu'on note sur la performance, là ? Que la performance ? 3. On va mettre 4 pour l'originalité. Il faut encourager les équipes originales, non ? L'originalité, ça ne fait pas gagner des bons joueurs dans ce champion, désolé. On va remettre en question le système des notes, hein. Et pour l'instant, on va mettre un 3. Désolé. Un peu d'originalité dans ce mode où tout le monde a la même team. Celui qui a eu 4 sur l'istute à l'heure, eh bien, t'inquiète pas. On a battu ton record. On va flou, là. Allez, mais je demandais au moins une qualité visible. Bon, à peu près, on va mettre un 9. Vraiment, Cristiano, même si tu sais qu'il va monter en buteur, ça me dérange de le voir en 1dc. Il a le caca prime moment ? C'est un kick, ce joueur. Eh, pourquoi t'as miscardi ? Il y a mille fois mieux. Netved. Apparemment, t'as un accord de crédit. Je crois qu'il a pris tous ses crédits, hein. Ça, tu crois ? Ouais, ça. Ferdinand Frye, ouais. Ah, t'as les bons et tout ça, mais c'est pas mes signes. Dibala. Plus un note. J'allais mettre un 10, hein. J'aime trop. Neuf. Neuf, fini. Comment ça, Richard, l'issons à la place de Crespo ? Tu peux mettre un goir au dehors, hein. Vraiment, je regrette de l'avoir acheté à 2 millions. C'était trop pour sa performance, hein. Le bon, mais c'est tot. Oh. D'ailleurs, on va l'essayer cette semaine, hein. Petite pub. Eh, encore une fois, le gardien soit disant net, hein. Neuf sur dix. T'as raté avec le gardien. Et Crespo. Allez, note. Vraiment, c'est fatiguant d'essayer de mettre tout le monde. Alors, il faut lâcher un maximum de likes pour ça. 7 sur 10. Oui, 7 sur 10. 6. Redépasse. 8 ou bien un 7. 8, 8. Il a Bernard, hein. Très fort. Mendy. Mais c'est Christiano dans le bon, ça c'est bizarre. Je veux dire, fait sortir Marese. Non, il fait sortir Simone et Messi, tout simplement. Mais chacun fait ce qu'il veut. Encore le fameux gardien qui sert à rien. On a vu déjà cette équipe, non ? En fait, c'est un 7. Pourquoi ? Parce que Keane. Vordi. Ah, Vordi, j'aime pas. Puyol, ça va, mais... Et le gardien. Et le gardien, oui. On a quelqu'un qui sait pas faire des screens. Faut le timing. Time finishing. C'est vrai, non ? C'est la même chose. C'est fatigué. Moi, je veux qu'il soit une icon, c'est un mauvais gardien. Faut mettre Ter Stegen, là, en 7 de lien, je vais la faire. Chris Po, celui-là, il est mouillé. Les cheveux mouillés. C'est mes dos, comme on a dit, dépassés. Sinon, le reste, c'est bien. 7, oui. Dernier Riki. Désolé. Ça commence à se répéter. Mais c'est juste moi. UTIME ATIME, KOMMANONDEC. On a dit que c'était un 7, non ? GATUZO, un petit peu Bergwin, le moyen. Et KOMMANONDEC. Il est pas mal KOMMANONDEC, mais sa vitesse ne peut pas être corrigée. Ah, il y a encore plus. Ah, c'est le dernier, c'est bon. Il a BEST. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Vive le premier moment. Il est vraiment agile avec le ballon. Tire, vitesse, il a tout. Ouais. Bon, bref. Vraiment, des joueurs comme ça, c'est pas tout le monde qui les utilise. Ça joue un peu des tours. Tu crois que c'est onglet, onglet, lien vert, mais en fait... Ouais. C'est quand ça, ça a été déjà irlandais ? Irlandais, non, oui. Fin de la vidéo. Enfin ! On n'a pas mis beaucoup de temps comme la dernière fois, je crois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça sera la dernière de FIFA 20. Mais pas la toute dernière, car on va refaire ça dans FIFA 21. Bien sûr. Après que tout le monde aura formé son équipe. N'oubliez pas de vous abonner à ma très jeune, et on se retrouvera très bientôt pour le dernier match de FIFA 20. Je sais pas, on va voir. Alors on se dit au revoir, à la prochaine, très bientôt, et merci à tous. Sous-titrage ST' 501